Here we go Revue de presse, la critique n'est pas unanime face au dernier film d'Eric Zonka, un polar sombre à l'intrigue bancale Elle salue en revanche la prestation éclatante de l'acteur dans sa confrontation avec Romain Durie et Sandrine Kiberlin Captivant, chaotique ou totalement raté. La sortie du dernier film du très rare d'Eric Zonka, La vie rêvée des anges, n'est pas vraiment un long fleuve tranquille Si certains journalistes ont été conquis par fleuve noir inspiré par une disparition inquiétante de l'israélien Dror Michani D'autres évoquent une pâle copie d'un polar à l'ancienne poussant la critique jusqu'à comparer l'acteur principal Vincent Kassel à un Colombo de bas étage Ce thriller raconte l'histoire de François Visconti, Vincent Kassel, commandant de police alcoolique qui se laisse aller Il est le père d'un adolescent de 16 ans, embourbé dans des trafics de cannabis Un jour Solange Arneux, Sandrine Kiberlin, mère de famille paumée, pousse les portes du commissariat pour signaler la disparition inquiétante de son fils François touché par l'histoire de Solange et de son fils d'ami qui fait écho à sa propre histoire compliquée avec son enfant va se jeter à corps perdu dans cette enquête Une relation ambiguët va se nouer entre les deux personnages en manque d'affection Le policier devra faire face à des suspects névrosés dont Yann Bellel, Romain de Ruy, écrivain frustré et voisin proche du jeune disparu à qui il donnait des cours particuliers Vincent Kassel bouffe l'écran Kassel bouffe l'écran quitte à en devenir l'objet principal et à reléguer le reste au second plan, écrit Christophe Narbonne pour le magazine Première Le journaliste souligne la singularité, assumée, d'un film mal aimable dans lequel tout le monde tire la gueule Cependant il pointe du doigt un grand risque de décrochage ajoutant que la relation de plus en plus complexe entre Kassel et Kiberlin nourrit une fascination croissante pour ce polar brinqueux ballant dont le déniement, assez vertigineux, vient à point nommé récompenser le spectateur assidu Fleuve noir, c'est noir. Pour Renaud Barognan du Parisien, Zonca réalise un étonnant thriller à l'atmosphère pesante le spectateur est transporté vers de fausses pistes Il analyse la mise en scène de fleuves noirs qui tournent autour d'une confrontation entre deux hommes que tout oppose, d'un côté un policier flamboyant joué par Vincent Kassel et de l'autre un professeur taciturné calculateur interprété Romain Durie Les journalistes poursuivent sa critique élogeuse en ajoutant que cette confrontation doit tout à ses deux comédiens, remarquable Romain Durie a convaincu par sa prestation glaçante et exceptionnelle, qui voit est le seul le détour Une interprétation de grande qualité. La journaliste Corinne Armouna Thivelle pour La Croix salue l'interprétation de grande qualité des acteurs Des comédiens servis par le scénario qui offrent une belle présence à tous les rôles, y compris les plus modestes Afsia Herzi en coéquipière de Visconti et suit ses remarques sexistes, Charles Berling en chef inflexible ou encore Elodie Boucher en épouse paisible Mais elle place Vincent Kassel qui impressionne en flic rugueux et chiffonné bien au-dessus du lot Trouvant l'acteur toujours à la limite du faux pas qui fait sourire, mais aussi de l'écart impardonnable, de la faute tragique Pour Eric Neuhoff dans Le Figaro, l'acteur rafle la mise dès qu'il surgit sur l'écran dans cette plongée au cœur de la détresse Il deviendrait même selon lui l'acteur le plus intéressant de sa génération Tout en admettant que le réalisateur césarisé pour le film La vie rêvée des anges, 1998, n'hésite pas à charger la barque La critique la plus acerbe émane de Théorie Beton pour l'inrocutible pas très tendre avec le film ni avec l'acteur principal d'ailleurs C'est un Vincent Kassel tout bonnement déguisé en Columbo, un père informe extra-large, doit goûter, interrogatoire rusé, qui mène l'enquête sur une disparition d'adolescents On navigue en terrain familier, et c'est sans doute le problème principal de cette entreprise d'imitation de genre qui accumule nerveusement les signaux, arrangements ripoux, méthode peu orthodoxe et qui de whisky dans la boîte à gants Avant d'estimer que non seulement le réalisateur est riqueuse en casse-singe, mais échoue à Silger, ou du moins rate son modèle, car Fleuve Noir a moins la noirceur pétrolée du Polaroid de Spool que le gris métallisé d'une série française de fond de catalogue Et de conclure, la franche banalité de l'intrigue parachève le tableau de cette fiction du dimanche hautement dispensable Merci d'avoir regardé cette vidéo !